Laurent Stéphanini, vous êtes ambassadeur en charge de l'environnement. Quel est exactement votre rôle dans ce domaine ? Je suis le quatrième titulaire de ce poste qui a été créé en 2000 parce qu'il fallait un diplomate qui soit en quelque sorte à cheval entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Écologie pour suivre et participer à un certain nombre de négociations internationales. Donc c'est surtout une tâche de coordination interministérielle et de négociation internationale dans le système des Nations Unies pour faire court. C'est-à-dire qu'il y a depuis maintenant une vingtaine d'années un certain nombre de conventions internationales qui ont été conclues à commencer par celles qui ont été adoptées à Rio en 1992, la Convention sur le changement climatique, la Convention sur la protection de la diversité biologique, la Convention de lutte contre la désertification et puis il y en a d'autres qui sont plus spécialisées qui rendent nécessaire en quelque sorte ce travail diplomatique de négociation c'est-à-dire d'aller porter, défendre les intérêts de la France dans le cadre de l'Union Européenne bien évidemment parce que ce que nous faisons, nous le faisons sur un plan coordonné avec nos partenaires dans les enceintes internationales. Ce qui m'amène à voyager beaucoup et à rendre compte évidemment au ministère des Affaires étrangères, direction générale de la mondialisation et au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, dirigé par M. Borloo avec Mme Joanneau comme secrétaire d'État à l'écologie. Quelles sont les priorités aujourd'hui de la protection internationale de l'environnement ? Alors, dominant toutes les négociations, c'est ce que j'appelle en quelque sorte la négociation aux mers, vous avez la négociation sur le changement climatique qui est dans une phase intense et qui va déboucher à Copenhague sur, espérons-le, un accord de l'ensemble des États membres des Nations Unies. Nous nous sommes mis en mesure dans un cadre européen avec l'adoption du paquet énergie-climat sous présidence française de l'Union Européenne en 2008, nous nous sommes mis en mesure, si je peux dire, d'avoir une position extrêmement allante de négociations. Donc ça, c'est la première des négociations, mais ce n'est pas la seule. Il y a dans le domaine de la diversité biologique un certain nombre d'initiatives. 2010 sera l'année de la diversité biologique. 2010 sera l'année de la conférence des partis à la Convention, à Nagoya, au Japon. Nous poussons une initiative pour créer l'équivalent dans le domaine de la biodiversité du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans le domaine du climat, donc une espèce de groupe de coordination des différents réseaux scientifiques qui travaillent sur la biodiversité. Il y a le sujet constant depuis de nombreuses années de l'amélioration de la gouvernance internationale de l'environnement. Et le président de la République, hier, lorsqu'il a ouvert la conférence des ambassadeurs, et déjà au mois de juin à l'Office international du travail, a appelé à la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Donc voilà, il y a un certain nombre de chantiers, et puis alors ensuite, le nombre de conventions, on évalue à peu près à 500 les conventions internationales dans le champ environnemental, et à peu près à 18 les organisations internationales qui entraînent. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un problème de gouvernance. Ne néglageons pas non plus aussi la dimension très importante du développement durable, de plus en plus aujourd'hui, dans le cadre de tout ce qui se fait dans les institutions financières internationales et au PNUD.